... Benoît Mouchard, bonjour. Bonjour, Pierre. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour échanger autour de l'œuvre de Giro Taniguchi. Benoît Mouchard, vous êtes directeur éditorial de la partie bande dessinée de chez Casterman. Vous avez été directeur artistique du festival d'Angoulême de 2003 à 2013. Et on va échanger aujourd'hui autour d'une œuvre majoritairement édité par les éditions Casterman qui est celle du grand mangaka Giro Taniguchi. Alors Taniguchi, c'est un cas un peu à part, je pense, dans le manga et surtout dans la réception du manga en France. A la fois parce qu'il a rendu le manga lisible par des gens qui peut-être ne lisaient non seulement pas de manga mais aussi peut-être pas de bande dessinée tout court. Il a touché, il fait partie de ces auteurs qui ont touché le lectorat hors bande dessinée en France. Et aussi parce qu'il a, on y reviendra bien sûr, probablement bénéficié en France et de façon plus générale dans l'Occident, mais je crois particulièrement en France, d'une réception qui n'a pas d'équivalent et surtout pas d'équivalent au Japon lui-même. Oui, c'est un auteur très atypique par sa réception effectivement en France. Au Japon, il est principalement connu pour Le Gourmet Solitaire qui est devenu une série télé à très très grand succès. Mais par exemple, notre best-seller où on est à près de 400 000 exemplaires qui est quartier lointain n'est pas un livre, c'est un livre qui a une réputation, mais ce n'est pas un best-seller comme il l'est en France. Et la carrière de Taniguchi est effectivement très riche parce qu'il a fait vraiment tous les versants du manga, de la science-fiction, du western, du polar, du récit d'aventure, du récit intime, des récits historiques. Donc c'est un artisan du manga qui aura trouvé plusieurs voies d'expression, qui se sera cherchée, beaucoup. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sont ses œuvres les plus intimes qui probablement ont eu le plus de résonance en France et des œuvres qui sont d'ailleurs, particulièrement pour Quartier lointain, qui évoquent finalement un phénomène très japonais qui a été le sujet même de romans en France qui sont les évaporés, c'est-à-dire ces personnes qui, du jour au lendemain au Japon, quittent tout et refont leur vie sans laisser d'adresse, etc. C'est aussi un des thèmes de Quartier lointain. En plus, bien sûr, de la manière dont, adultes, on finit par poser un regard bienveillant sur ses propres parents en se disant qu'ils ne sont pas des divinités bonnes ou mauvaises, mais tout simplement des êtres humains comme on peut l'être soi-même. Ça, c'est un grand moment de la vie, je pense. Ça raconte ça aussi, Quartier lointain, donc c'est un thème universel, mais avec vraiment des particularités très, très, très japonaises et qui, malgré le fait qu'elles soient si régionales, on va dire, si locales, ont beaucoup touché. Je pense qu'effectivement, ce qui a frappé tous les lecteurs de Taniguchi, et comme vous le dites, de ses œuvres d'abord les plus connues que sont la Mookie Marche que vous avez publiée en 1995, qui parait en France en 1995, et puis le Quartier lointain en 2003, c'est l'émotion profonde qu'ont ressenti les lecteurs dont tout le monde a noté ou a considéré qu'elle était une émotion finalement d'ordre littéraire. C'est-à-dire que ce qui était éprouvé était quelque part dans une sorte de non-représentation, même s'il y a des images, mais c'est entre les images et entre les textes que Taniguchi produit son effet sur le lecteur. Oui, L'Homme qui Marche que vous évoquiez, qui est la toute première bande dessinée traduite en français avec Le Chien Blanco chez Casterman, effectivement au milieu des années 90, c'est une bande dessinée contemplative. Alors on a eu de la contemplation chez Casterman avec Corto Maltese, par exemple, où il y a de longues séquences de pensées intérieures que nous ne connaîtrons jamais, de mystères. Eh bien, il y a ça aussi dans L'Homme qui Marche, mais avec beaucoup moins d'aventure, puisque ça se passe vraiment dans le décor de la banlieue de Tokyo, avec ce qui est exotique pour nous qui vivons en France, mais qui est totalement banal pour un lecteur japonais. Ça peut être un poteau électrique, une boîte aux lettres, une piscine à ciel ouvert ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est toute la mélancolie, toute la profondeur aussi un peu mystérieuse de chacun d'entre nous que Tani Kouchi capte dans cette bande dessinée. C'est une bande dessinée qui aura une influence aussi en France sur, par exemple, Fabrice Nau. J'avais organisé une rencontre lorsque j'étais à Angoulême entre Fabrice Nau, l'auteur du journal chez Ego Comics et Tani Kouchi. Fabrice Nau disait que beaucoup de séquences du journal qui se passe pas très loin de Bordeaux, dans le pays basque, étaient vraiment directement influencées par l'homme qui marche. Il y a des auteurs comme Muriel Barberie, par exemple, qui a notamment dit que... Le Clésio même a dit que Tani Kouchi était une lecture importante pour lui. Je crois que même à ce moment-là, pour la bande dessinée française, c'était étonnant, c'était autre chose. Pour autant, c'est très atypique dans la production même de Tani Kouchi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est important peut-être d'évoquer deux points quant à la carrière de Tani Kouchi. À la fois qu'il a d'abord une carrière finalement assez classique de dessinateur de manga qu'il évoque lui-même dans un zoo en hiver, c'est-à-dire l'initiation par l'atelier, le travail fou qu'il faut produire au début. Et puis l'autre branche qui est le fait que ça devienne assez tôt un lecteur de bande dessinée occidentale. Et ce qui là, pour le coup, je pense, a beaucoup joué à la fois dans sa singularité sur le marché japonais et en même temps dans sa réception en France. Oui, alors il a effectivement beaucoup lu parce que les magazines pilotes, Métal Hurlant, le journal Tintin, la revue à suivre et autres circulaient dans le milieu de la bande dessinée au Japon. Il y a même d'ailleurs des pages entières du chien Blanco qui viennent d'une aventure de Bernard Prince, le port des fous. Il y a des images qui rappellent quand même beaucoup Jonathan Cartland dans certains de ses westerns. Vittorio Giardino aussi, Sam Pezzo notamment. D'ailleurs, il y a eu une sorte d'incident diplomatique parce que Vittorio Giardino et Giro Taniguchi sont aussi rencontrés et Giardino pensait faire une plaisanterie aimable et a dit je suis ravi de vous avoir rendu service et Taniguchi ne savait pas si c'était agréable ou pas mais c'était vraiment une plaisanterie parce que Vittorio est un homme délicieux. Mais oui, ça a été une influence et il faut dire aussi que le rapport à la copie au Japon n'est pas du tout le même que chez nous. c'est-à-dire que c'est comme un artisan qui copie un chef-d'oeuvre ce n'est pas du plagiat c'est une autre mentalité évidemment et puis ça a eu une influence dans le découpage mais aussi comme vous le disiez dans la manière de dessiner. Je pense que ça a contribué au fait que le dessin de Taniguchi soit compatible avec les yeux d'un lecteur francophone parce qu'on sentait bien qu'il y avait un lien avec Meubius aussi. Vous savez que les idéogrammes japonais de Jiro Taniguchi Jiro qui est un prénom japonais les idéogrammes qu'il a choisis sont les mêmes que ceux de Jean Jiro. Jiro le nom Jiro donc il a fait une petite ça on ne peut pas le percevoir chez nous mais et pour autant c'est un vrai japonais même dans sa manière de produire vous le disiez dans un zone univers on le voit il travaillait avec des assistants avec une productivité très importante un rythme très régulier des dizaines de pages par semaine puisqu'il faut rompire les pages des hebdomadaires ou des mensuels et c'est vrai que je crois aussi que dans la toute les dernières rencontres que j'ai avec lui au Japon il avait le désir de faire un album entièrement seul sans assistant et il était très passionné par Lorenzo Matotti et il voulait faire un album en couleur directe presque abstrait vraisemblablement bon malheureusement il n'a pas eu le temps de se consacrer à ce projet mais donc il était en évolution permanente et très très regardeur très lecteur de bande dessinée occidentale voilà avec un point aussi qui je pense parce que autant et surtout maintenant que le manga depuis une vingtaine d'années connaît véritablement en France cette massification même s'il était introduit bien avant dès le milieu des années 80 il y a cette dimension de très très grand récit effectivement qu'il a aussi produit et je pense que l'une des choses assez étranges qui fait aussi son succès c'est la capacité sur le récit court qui est vraiment un équivalent de la nouvelle et qui n'a pas il y a des pratiques dans la modernité franco-belge mais elle est assez rare finalement surtout avec l'extinction plus ou moins des revues des revues non documentaires et effectivement c'est important je pense c'est le côté de la dimension de la nouvelle qui réussit particulièrement bien que ce soit pour le coup soit l'homme qui marche mais même l'homme du Caucase qui est vraiment une série de nouvelles dont certaines sont tout à fait incroyables et qui ont le même fonctionnement que la nouvelle littéraire avec une chute avec une espèce d'installation très rapide des choses et ça c'est est-ce que c'est aussi ça c'est une pratique pour le coup liée à la parution presse au Japon mais qui effectivement fait la force de Taniguchi oui et je ne crois pas me tromper en disant que certaines de ces histoires sont parues dans des revues qui n'étaient pas forcément des revues de bande dessinée mais des revues littéraires parce que c'est beaucoup plus poreux pour certaines revues le manga est vraiment un moyen d'expression presque égal à la littérature je veux dire dans les journaux donc vous pouvez avoir effectivement presque des articles aussi enfin maintenant c'est le cas chez nous mais sous forme de manga donc oui je pense que je pense que Taniguchi qui est aussi évidemment un spectateur des films de Ozu aussi donc forcément ça a compté et aussi un grand lecteur des grands classiques de la littérature japonaise de la fin du 19ème début 20ème auquel il rend hommage dans cette très grande série de livres qu'on va rééditer au temps de Bochan très prochainement dans une traduction révisée avec des nouvelles couvertures et je crois que c'était probablement l'une de ses oeuvres préférées et je suis très impatient qu'on puisse la redécouvrir et la relire entièrement peut-être que vous pouvez un peu préciser de quoi il s'agit de Tan Bochan qui est effectivement une série très importante et qui est à la fois le portrait d'un écrivain d'un créateur comme lui mais surtout d'une époque très particulière qui est celle de l'armégie comment décrire c'est assez compliqué de résumer mais c'est à la fois une histoire littéraire et en même temps une vraie une vraie fiction presque d'une certaine manière mais c'est une approche d'ailleurs je ne vois pas d'équivalent ni dans la bande dessinée américaine ni dans la bande dessinée francophone de cette volonté de restituer dans tous les détails de la vie quotidienne l'existence de personnes qui se consacrent à la littérature c'est assez inédit je pense en bande dessinée c'est pas très loin de l'homme qui marche dont on parlait d'une certaine manière parce que c'est c'est vraiment l'aventure intérieure qui compte le plus et je pense qu'il réussit une chose que même les films qui parlent de littérature sauf peut-être par exemple un film comme Un ange à ma table de Jane Campion mais c'est assez rare les films ou les livres de fiction sur les artistes qui réussissent à traduire ce qu'est la création littéraire ou artistique et au temps de Bochan il parvient vraiment magnifiquement c'est un chef d'oeuvre vraiment c'est probablement le chef d'oeuvre méconnu en France de Taniguchi oui tout à fait et qui aussi ce qui est intéressant c'est que ce qu'on comprend aussi en lisant Taniguchi c'est qu'il s'intéresse là à l'ère magique le premier moment de modernisation du Japon mais finalement son oeuvre est aussi une oeuvre qui ne cesse d'évoquer puisqu'il est né en 47 Giro Taniguchi donc il est vraiment un enfant du miracle économique du Japon d'après-guerre qui on va dire explose après les Jeux Olympiques de 64 et dans son oeuvre en fait elle a un côté aussi très japonais par ce côté-là on y a beaucoup de figures la figure du salarieman qui s'épuise à la tâche et se rend compte que sa vie n'a pas grand intérêt mais aussi dans le cours mais solitaire exactement et puis toute la question du rapport entre un Japon qui serait traditionnel et puis un Japon hyper urbain et ça c'est très présent chez lui c'est à la fois ce sont des gens qui déambulent en ville et en même temps la nature et souvent et les animaux très présents chez Taniguchi oui le lien à la nature et aux animaux est vraiment très fort oui on évoquait tout à l'heure rapidement le chien Blanco qui est un peu un récit à la à la Jack London un peu ou à la Curewood et il y a des récits de vie quotidienne avec ce lien de ce lien avec avec l'animal et avec avec la nature qui est qui est très fort très émouvant il y a aussi pas d'équivalent c'est très singulier je pense que je vois pas non plus tellement d'équivalent dans la bande dessinée internationale de d'aventure intérieure en fait c'est à dire comment est-ce que en tant qu'individu on est relié au cosmos et le cosmos ça commence par ce qu'il y a le plus proche c'est le jardin c'est effectivement le chat domestique ou le chien c'est c'est pas seulement mais ça peut aussi c'est pas chez Casterman mais peu importe ça peut aussi être le fait de gravir des montagnes par exemple puisque le sommet des dieux est aussi un chef d'oeuvre oui et puis aussi voilà pour le coup à l'inverse de Bochan on va dire c'est la grande série d'aventures et qui elle aussi a rencontré un lectorat je pense très au-delà du lectorat bande dessinée classique puisque il y a beaucoup de beaucoup c'est le grand lit sur la montagne c'est devenu le sommet des dieux alors que c'est pourtant aussi une littérature très existante par ailleurs peut-être juste pour finir d'un point de vue un peu plus technique si l'on veut ce qui est intéressant et pourriez-nous dire quelques mots que je sois justement dans L'Homme qui marche ou dans Cartier lointain ce que vous dites de la contemplation de la vie intérieure passe beaucoup quand même par la construction des pages et qui elle est aussi articulée avec le manga c'est-à-dire sur la façon dont sont agencées la narration par la succession des cases dans la page qui elle-même hérite beaucoup de la culture manga mais injectée dans autre chose que de la narration d'aventure et d'action alors c'est intéressant ce que vous soulignez parce que paradoxalement les bandes dessinées les plus connues de Taniguchi sont remontées puisqu'elles sont présentées dans le sens de lecture occidentale et il faut savoir que Jiro Taniguchi comprenait bien que c'était aussi utile qu'une version doublée pour un film c'est-à-dire que ça permettait un accès immédiat à son oeuvre pour un lecteur qui n'était pas habitué à lire en sens de lecture japonais mais c'était un regret parce que pour lui ses compositions de pages avaient été conçues pensées pour être dans le sens de lecture japonais et on a décidé avec l'ayant droit de monsieur Taniguchi de commencer à publier en parallèle des éditions qui existent déjà une collection qui permettra au public français de redécouvrir justement ces pages dans leur sens de lecture originale parce que c'est comme ça que monsieur Taniguchi les avait imaginés et cette manière effectivement d'agencer les silences d'agencer presque l'immobilité dans la page est à redécouvrir et je pense qu'on peut lire et relire et redécouvrir à chaque fois des choses différentes en lisant l'oeuvre de Taniguchi néanmoins même si monsieur Taniguchi effectivement préférait je dis monsieur Taniguchi toujours c'est une habitude que j'ai prise préférait le sens de lecture japonais la décision éditoriale de Casterman au début enfin au milieu des années 90 qui a été poursuivie ensuite de le publier en sens de lecture occidental et dans des collections où étaient réunis d'autres romans graphiques comme Blankets de Craig Thompson ou d'autres je pense que ça a permis une réception qui permettait à un lecteur peut-être allergique et à la bande dessinée et au manga de s'intéresser aux livres de Taniguchi parce que ils apparaissaient comme étant finalement des objets plus littéraires et la collection écriture a été aussi un pivot important un tel score pour une bande dessinée intimiste on est à plus de 400 000 exemplaires maintenant sur Cartier lointain c'est vraiment exceptionnel et je pense compte tenu du fait que Cartier lointain est un vrai succès en France et pas ailleurs que c'est aussi la manière dont il a été édité donc bravo à Nadia Gibert et à Benoît Peters et à Frédéric Boilet pardon Frédéric Boilet qui est aussi le traducteur adaptateur de Cartier lointain et Frédéric Boilet a eu un rôle aussi très très important de lien entre Taniguchi et les lecteurs français Frédéric Boilet qui est lui-même auteur de de bande dessinée et je me permets justement aussi de renvoyer pour le coup au très beau livre d'échange entre Benoît Peters et Giraud Taniguchi chez Casterman qui est l'homme qui dessine et qui permet justement là de retrouver l'ensemble de son parcours et d'avoir des échanges tout à fait passionnants à ce sujet Benoît Mouchard merci beaucoup pour cette évocation de Giraud Taniguchi et puis écoutez au plaisir de vous revoir à très bientôt au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501